...les alternatifs possibles dans cette centrale. Alors ça c'est la une. Alors tout d'abord, voilà, c'est important de voir ça, c'est des documents qui viennent d'un institut d'ingénieurs en énergie. Ça s'appelle l'institut Mégawatt. Ça veut dire... Non, laisse-moi sur la première, c'est... Non, mais tu reprends à un. Voilà, c'est là. Alors, ça c'est pour vous expliquer grosso modo ce qu'on vous a dit un petit peu depuis le début, c'est un schéma qui n'est pas mal fait. C'est tout ce qu'on consomme dans l'année, en électricité, c'est réparti. La zone bleue, c'est tout ce qui n'est pas chauffage, et la zone orange, là, c'est le chauffage. Et on voit que la pointe, ben c'est... Il ne faut pas toucher. On voit que... On voit qu'il y a une grosse consommation pour le chauffage électrique. C'est ça que le consommateur est important. Et de voir surtout la pointe, au moment où il fait froid, et qu'il faut donc dimensionner de l'outillage pour produire l'électricité pour un moment, alors qu'il ne sert à rien après, quoi. Donc là, on peut aller à l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière la prise ? Ça, c'est important. Quand vous avez l'énergie primaire, c'est ce qu'on extrait. Par exemple, là, vous traînez le cadre d'une centrale nucléaire, vous avez... ou du flux du charbon, vous avez... Par exemple, 400 kWh, vous passez... Vous l'amenez à la centrale, il ne vous reste plus que 360. Il y a des pertes de rendement. Vous l'amenez, après, sur le réseau... Ben oui, on perd au 50% de production, par exemple, avec le gaz. Et des pertes sur le réseau, le transport, il ne reste plus que 110. Là, c'est surtout avec les centrales nucléaires, il y a beaucoup de pertes. Et ensuite, on arrive au chauffage, et il ne reste plus que 100. Donc, on n'a que 25% de rendement. C'est-à-dire qu'il y a les trois quarts de... Comment dire ? Pour chauffer un radiateur électrique, les trois quarts de l'énergie montent au ciel. On arrive à peu près, peut-être à 75%, entre 60 et 70%, peut-être avec les centrales à la gaz, mais il y a énormément de pertes. Alors, voilà. Faire de l'électricité et de centrales thermiques. Donc, vous dépensez 2,3 kWh en gaz naturel pour avoir 1 kWh de chaleur. Si vous prenez une chaudière à gaz naturel, vous dépensez 1,1 kWh pour avoir 1 kWh de chaleur. C'est 90%. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc là, vous avez une électricité, une énergie qui vous coûte plus de 2 fois, celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est un tableau qui est intéressant. La partie en rouge, c'est les gens qui chauffent. C'est le tri qui coûte très cher. Ça, c'est le chauffage électrique. La partie en orange, c'est le chauffage à gaz avec différents modèles, différents appareils. Et en bas, en vert, c'est le chauffage au bois-bûche. Alors peut-être que les pellets, les granulés, ça coûterait un peu plus cher, mais normalement est meilleur aussi. C'est pour vous montrer que, grosso modo, le chauffage électrique, qui est souvent utilisé par les ménages les plus modestes, reste le plus cher. Et donc, c'est le cycle infernable. Les gens qui ne peuvent pas payer vont avoir le plus cher à payer. Donc il faut arriver à sortir de ce système-là. Voilà. Alors qui perd à ce système-là ? Ce qui perd, c'est les contribuables, qui vont devoir payer des factures impayées, les consommateurs, qui vont avoir leurs factures augmentées. EDF va y perdre. EDF va y perdre parce qu'il va être obligé de fournir de l'électricité au moment où personne n'en veut, donc de brader son électricité. Et on va être obligé aussi de surdimensionner tout le réseau, rajouter des lignes de tension un peu partout, parce qu'on va avoir des appels. À un moment donné, il faudra beaucoup d'énergie. Ça coûte cher. Et par contre, qui c'est qui gagne ? En fait, très peu de personnes. Les marchands d'électricité à la pointe, les traders qui font de la bourse sur le prix de l'électricité à la pointe, les marchands d'équipement de radiateurs électriques et les promoteurs de la maison qui ne coûtent pas cher à l'achat, mais qui coûtent très cher à l'utilisation. Comme ils expliquent, c'est des logements tout électriques, tout neufs et déjà obsolètes. C'est-à-dire qu'à vous l'acherez, vous savez que vous ne pourrez pas vous en sortir. Et c'est... Ça, c'est le prix de la pointe. Alors, c'est pour vous donner une idée. La ligne rouge, c'est à peu près le prix de rendement moyen. Ça peut évoluer d'une année à l'autre, mais il faut pouvoir partir sur cette base. Entre 40-50 euros le mégawatt-heure, c'est le prix de rendement d'une centrale à gaz environ. Au prix moyen, le kilo-watt-heure qui est vendu, c'est 42 centimes, je crois aussi, pour l'électricité d'EDF. Donc, quand on est en dessous, ce prix-là, disons que ce n'est pas rentable, quand on est au-dessus, c'est rentable. EDF, avec ses centrales nucléaires, ne peuvent pas moduler. Donc, ils ont, à un moment, des creux. Ils sont obligés de vendre pas cher de l'électricité, mais ce n'est pas rentable. Par contre, ils ne peuvent pas produire ces points-là. Ça, c'est les marchands d'électricité de pointe qui ramassent le pack d'ol au-dessus. Alors, cette énergie-là, qui est mal valorisée, comment on pourrait la stocker pour pouvoir la prendre à ce moment-là et la réinjecter au moment de la pointe ? Alors, c'est ce qu'on appelle le stockage des heures creuses. Ce volume-là, des heures creuses, correspond, ce volume en vert, correspond au volume en bleu. Alors, il y a un système qui existe, et le groupe Enel le connaît, puisque le groupe Enel a des outils de ce type-là. Ça s'appelle des stations de transfert d'énergie par fontage. C'est pas l'hydraulique, donc ça, il n'y a pas de CO2. Le principe est simple. Quand vous êtes dans les heures creuses, et que vous, au lieu de vendre l'électricité partout en Europe, parce que vos centrales produisent l'électricité, si vous n'éveculez pas cette électricité, soit c'est la centrale qui fond, soit c'est les fils de haute tension qui fond, donc il faut une consommation, une utilisation de cette électricité. Si vous utilisez cette électricité en pompant, en faisant marcher une pompe, pour prendre de l'eau dans un bassin inférieur et le monter dans un bassin supérieur, vous utilisez cette électricité, vous avez un petit peu de perte, mais pas beaucoup, et par contre, quand vous avez besoin de cette électricité au moment de la pointe, vous relâchez l'eau du bassin supérieur qui repasse par une turbine qui fait fonctionner d'un alternateur et vous redonnez de l'électricité. Comme à souhaiter. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il faut quand même une certaine capacité, et tout ça, ça se calcule, bien entendu. Mais le principe est assez simple. Ça, c'est une step du groupe Enel, que j'ai trouvé sur PowerPoint in the world. Enfin bon, PowerPoint, c'est... Les power plants, c'est les... C'est comment dire, les centrales, quoi. En Américain, on dit power plant. Là, il y a 8 fois 160 MW, donc ils sont capables de faire de gros ouvrages. Souvent, c'est surtout le cas de l'Italie ou des Alpes en France. Les steps sont faites dans les régions montagneuses, donc il y a beaucoup de différences de hauteur. Pour la petite anecdote, il y a un pays qui s'appelle la Suisse, qui est frontalier à la France, qui achète l'électricité à 10 centimes d'euros à un EDF et qui lui revende quand il y a besoin de la pointe. Donc eux, ils font tout des meufs. Ils ont déjà amorti leur business, mais nous, on ne sait pas faire. Je ne sais pas comment faire, mais nous, on ne sait pas faire ça. Alors, la solution, ça, c'est le schéma de base du scénario MW. Comment se sortir de ce piège de la pointe ? D'abord, par la sobriété. C'est-à-dire que, déjà, sans rien changer de ses appareils, en utilisant mieux ses appareils, en faisant de l'isolation, en faisant attention, en changeant, par exemple, de ses ampoules économisatrices, au lieu d'avoir des ampoules énergivores, on peut réduire la consommation, on peut surtout éviter du gaspillage. Après, il y a l'efficacité. Là, on va se retrouver avec l'efficacité. Je vais vous citer quand même un exemple que je vais reprendre. C'est si on changeait... Oui, c'est ça. C'est si on changeait 10%... Oui, il y a les deux exemples. Si on changeait pour les 10% du chauffage électrique en Bretagne, et donc, il y a 50 000 foyers qui sont équipés de chauffage électrique en Bretagne, si on remplace 10% de ce chauffage électrique par un autre type de chauffage, la bois ou la gaz, on économise l'équivalent d'à peu près une centrale, à peu près 500 MW, donc l'équivalent, une centrale, ainsi que le combiné gaz. Un autre exemple de l'ADEME, l'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, qui dit qu'en Bretagne, si on remplace 3 ampoules à incandescence classique, si on les remplace par 3 ampoules basse consommation, on économise aussi l'équivalent d'à peu près 400 à 500 MW. Ce sont des exemples à prendre en compte qu'on peut les multiplier. Ce qui veut dire que, voilà, dans l'efficacité, on va retrouver après, ce sera pour finir mon propos, on va retrouver après dans l'efficacité des nouvelles chaudières qui arrivent. Il y avait des chaudières à gaz à condensation et maintenant, il y a des chaudières à gaz à condensation et à micro-cogénération. Et c'est-à-dire que, plus on va aller dans, si on met des moyens dans la recherche et le développement, plus on va aller dans ces outils, plus on va trouver des moyens de remplacement de chauffage électrique. Et donc, on va arriver aussi à nos renouvelables parce que ces chaudières à gaz, à condensation, c'est aussi des chaudières à bois à condensation. C'est-à-dire que maintenant, on arrive aussi performant avec le bois qu'avec le gaz et aussi faire de la micro-cogénération. Il n'y en a pas deux autres ? C'est quoi la micro-cogénération ? En fait, on a un rendement de plus de 100%, 100% de 1005%, parce qu'il y a une partie de 90% de rendement, c'est la chaleur, mais avec la co-génération qui fait partir une petite turbine, un petit moteur électrique et qui fournit 15% de plus. Donc, on arrive au-dessus de 100% de rendement. Et ce qui permet deux choses. D'abord, de chauffer avec un outil qui coûte très cher, surtout quand c'est des prototypes, ça coûte assez cher, mais qui va être amené à coûter de moins en moins cher. Ça permet d'avoir un bon rendement de ne pas beaucoup consommer de bois ou de gaz et par contre, de fournir de l'électricité au moment où on chauffe, au moment où il fait froid, au moment où il y a la pointe. Et donc, ça va être un dévastage de la pointe parce qu'il va y avoir une production d'électricité pour sa propre maison, c'est pour sa propre maison, mais ça suffit pour baisser la demande. Ce qui fait que tous les projets, si vous vous rappelez le petit, c'est pas besoin de le rechercher, le petit schéma du début, on a joué à cache-cache, où il y avait la partie bleue et la partie orange, et bien, toute cette partie orange va diminuer considérablement. Et donc, on pourra diviser par 5 ou par 10 tous les ouvrages de demande électrique pour la pointe. Si on arrive, on va remettre en place, évidemment, au niveau national, ce qui est prévu d'ailleurs de 2012, la promotion de ces chaudières à condensation et à micro-congénération. il y en a une autre après. Voilà, c'est pas... Là, c'est plus des Gawatt qui en parlent, c'est les sources de GRDF, alors c'est le réseau de distribution de France des gaz et qui dit, donc, voilà, les avantages, chauffage et eau chaude avec l'énergie gaz, pas de contribution à la pointe électrique, production d'électricité en période de pointe, atténuation naturelle de la pointe électrique, perte de réseau évitée, renforcement du réseau évité ou reporté, possibilité de gestion active de la production dans un start grid, c'est des réseaux intelligents pour combiner beaucoup plus fin dans la demande, agrégation de la production décentralisée. Donc ça, ça permet d'éviter ce défaut qu'on a avec tous les coûts que ça importe. Et je crois que j'ai fini là-dessus, pratiquement. Voilà. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada